Instant fugace, mais suffisant pour capter l'essentiel. Juste être soi pour se découvrir, s'aimer, s'accepter et se dépasser quand l'image libère. Découvrez la petite histoire derrière... Attends, je suis bien dans le champ là, j'ai l'impression que je ne suis pas très bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre? Oui, c'est bizarre. Attends, je vais te regarder parce que franchement, en vrai... Bonjour, c'est bon, ça m'aille en vous. Ah ouais, c'est pas mal derrière la caméra. Maintenant que je suis derrière et toi devant, raconte-moi ton histoire. Mets-moi là. Ouais, là, là, tout de suite, maintenant. Alors, on fait quoi? Ok. Mets-toi comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ouais, pourquoi je commence? C'est l'histoire d'une petite fille, timide, introvertie, qui a peur de parler en public, toujours dans son coin, qui manque de confiance en elle en fait. Cette petite fille, c'est moi. Ou plutôt, c'était moi. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents, peut-être comme certains d'entre vous. À l'école, plutôt studieuse. J'aimais bien tout ce qui était mathématiques, etc. Et je me voyais plus grande être informaticienne. Vous savez, l'an 2000, j'ai eu mon premier ordi, d'ailleurs. Voilà. Je me voyais être sur ça toute la journée. Et puis, finalement, j'ai changé de voie. J'ai décidé de m'orienter vers la comptabilité. Donc, du coup, j'ai opté pour un BTS comptabilité. Donc, pendant le BTS, j'aimais beaucoup les cours de management, le côté analyse de problèmes, ressources humaines, relations humaines, etc. Du coup, j'ai changé de filière pour m'orienter vers le management. J'ai fait une licence de management. Et pendant la licence, j'ai fait mon stage. À l'issue du stage, j'ai eu le Saint-Graal, mon CDI, dans la boîte où j'étais, une société d'agents de sécurité. L'histoire a pu s'arrêter là, mais après trois années, franchement, à la limite du burn-out, j'ai négocié une rupture conventionnelle et je suis partie. La période qui a suivi la rupture conventionnelle, ça a été vraiment un moment de reconnexion, en fait. J'ai pris le temps de me ressourcer. J'allais en pleine nature avec mon appareil photo contempler, profiter. C'était vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ. À cette période-là, la photographie est devenue vraiment une passion. Je pensais photo tout le temps. J'avais toujours mon appareil sur moi. Je mangeais, je dormais photo. Et de fil en aiguille, le fait d'être toujours dedans, j'ai commencé à avoir des demandes. De jour en jour, de mois en mois, les demandes deviennent un peu plus fréquentes. Et là, la question se pose, en fait, qu'est-ce que je fais ? J'aimais ça. J'aime ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ma passion mon métier et le faire au quotidien ? Aujourd'hui, je suis photographe et vidéaste professionnelle. J'ai créé le concept Liavision, que vous connaissez, je pense. Alors, on me demande souvent pourquoi Liavision ? En fait, souvent, quand les gens viennent à moi pour une prestation photo ou vidéo, ils ont toujours cet état d'appréhension de passer devant la caméra, de ne pas aimer, en fait, l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Et ça m'a toujours touchée, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens à accepter qui ils sont. Passer devant mon objectif, c'est vivre un moment, un moment de reconnexion avec vous-même, un moment où vous pouvez vraiment être vous, afin de vous voir tel que vous êtes à travers ces photos. Comme certains clients me disent, ils ont vécu l'expérience Liavision. Alors, pourquoi pas vous ? D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui, un jour, m'ont fait confiance, ceux qui continuent encore à me faire confiance, et surtout, ceux qui me soutiennent, qui m'ont soutenue depuis le début, qui me supportent. Des fois, ils n'ont pas le choix, mais voilà. Et voilà, un grand merci à vous tous. Merci. Juste merci. Et bien voilà, Univerelle, c'est déjà terminé. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouveaux parcours inspirants de jeunes femmes martiniquais. Et en soi, prenez-vous. À ta vie. Tata. 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 Tata.